Dès demain matin, suivant en cela la recommandation de la Haute Autorité de Santé, il suffira de trois mois après votre deuxième injection ou votre première si vous avez eu le Covid, pour pouvoir bénéficier de votre rappel. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a, dans le même objectif, adopté un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Cela signifie que dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires et salons, les salles de sport, les enceintes sportives et de spectacles, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. La production d'un test ne suffira plus. Cette nouvelle règle, si elle est votée par le Parlement, s'appliquera à compter du 15 janvier prochain. Le projet de loi prévoit également un accroissement des sanctions contre les faux passes. Nous avons aujourd'hui adopté les mesures complémentaires suivantes qui s'appliqueront à compter de lundi prochain pour une durée de trois semaines. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. À compter de la rentrée, et pour une durée de trois semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de trois jours minimum par semaine et, si possible, quatre jours, quand cela est possible. Elisabeth Borne, la ministre chargée du Travail, mènera demain une concertation avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, l'obligation du masque, déjà partout applicable à l'intérieur, sera étendue et mieux respectée, notamment dans tous les centres-villes. Les préfets adopteront les dispositions correspondantes en lien avec les maires. À ce stade, notre volonté d'adapter nos dispositifs de manière proportionnée nous conduit à écarter toute mesure de couvre-feu. Nous referons le point à l'occasion d'un prochain Conseil de défense convoqué le 5 janvier prochain. De même, s'agissant des établissements d'enseignement, nous resterons dans la ligne que nous nous sommes fixés depuis le début de la pandémie, à savoir de ne les fermer qu'en dernier recours. C'est pour cette raison que nous ne reporterons pas la rentrée, ni ne basculerons les collèges et les lycées en distanciel. De ce point de vue, la communication de ce jour des sociétés savantes de pédiatrie est sans équivoque et va totalement dans ce sens. Bien entendu, nous amplifierons à la rentrée notre politique de surveillance et de dépistage dans les établissements scolaires au vu des données épidémiologiques dans des conditions que vous précisera Olivier Véran. De même, les caractéristiques d'Omicron vont nous conduire, après avis des autorités sanitaires, à ajuster notre doctrine sur la durée d'isolement lorsque vous êtes positif ou lorsque vous êtes cas contact. Nous fixerons ces règles nouvelles d'ici la fin de la semaine une fois achevées les consultations de nos instances scientifiques. de son du public prép*****. Oui, il est très général pour Les libres de l'inson bunu